Bonjour à tous, c'est moi l'aigle de Kolossi, le grand Sayambo, sa cabagne, sans chibre, le grand Ngoashi. Je fais cet audio pour expliquer quelque chose et m'adresser directement à une femme qui s'appelle Odile Munongo. C'est-à-dire qu'elle appartient à la chefferie de Bunkaya. Elle est la grande sœur du chef actuel de la chefferie de Bunkaya. Pourquoi je m'adresse à elle à travers cet audio qui va aussi atteindre beaucoup de Katangais particulièrement et le reste des Congolais ? C'est parce que Mme Odile Munongo joue un rôle derrière les rideaux. C'est-à-dire quoi ? Elle supporte aussi les jeunes gens. La plupart des jeunes gens que vous voyez faire des apparitions, faire des petites vidéos, même des audios, surtout en ce qui concerne le sujet de M'siri, que nous avons mis sur la table, ça fait quelques mois. Ces jeunes gens qui font des apparitions, c'est pour dénigrer, insulter, minimiser toute personne qui vient avec un autre son de cloche, c'est-à-dire un son de cloche contraire à celui de Bunkaya. Donc, on doit vous insulter, vous minimiser, on doit vous chercher des origines, vous n'êtes plus Katangais, vous êtes de ceux-ci, de ceux-là. Ce qu'on peut dire, c'est elle maintenant, Odile Munongo, ou bien les gens de la chefferie de Bunkaya, eux qui sont devenus des vrais Katangais. Eux, les Bakuyakuya, je pense, les derniers sur la liste des gens qui sont venus au Katanga, si nous voulons voir. Donc, ils sont en train de jouer le mauvais jeu. C'est-à-dire, éviter que le débat continue. On a posé la question à plusieurs reprises. Où avez-vous déjà vu des gens, des soi-disant intellectuels, qui, en face des gens qui sont en train de prouver, document sur la table, un fait historique qui a eu lieu, parler d'un personnage comme Moussiri, Ngelengwa, le Tanzanien, qui est venu faire tout le mal possible contre nos ancêtres, qu'a tangué spécialement les Basanga, Balamba, Babemba et Consors. Il les a vendus, il les a décapités, il a volé des tonnes et des tonnes, de cuivre, de défense d'éléphants. On parle de ces histoires, c'est l'histoire. Et nous produisons même des documents. Les gens de l'époque de Moussiri qui étaient là, beaucoup de gens ont vu, ont été témoins, ont écrit. Mais curieusement, le comportement des gens de la chefferie de Bunkéa, et je m'adresse à Odile Monongo, parce qu'elle fait partie des gens qui donnent même l'argent, qui financent les jeunes gens, surtout les soi-disant indépendantistes et katangués, pour qu'ils puissent envahir la scène maintenant, en faisant une sorte de vidéo, des audios, et insulter, manquer du respect contre tout celui, ou bien toute personne qui ose parler de Moussiri. Maintenant, nous nous posons la question, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent cacher quoi ? Quand vous voyez des gens surgir comme ça pour faire taire les autres, c'est-à-dire, vous voulez cacher quoi ? Parce que l'histoire est là pour être étudiée. On vous a parlé de la dynastie des rois des Belges, Léopold II et consorts. Jusqu'aujourd'hui, on en parle. Mouboutou même qui est venu, qui était le collaborateur proche de votre père, Mouboutou a débatisé beaucoup d'histoires que les Belges ont construites et laissées au Congo Zahir. Les noms des avenues, Mouboutou a fait enlever même les monuments des Belges, les statuettes. Mouboutou a prôné l'indépendance bien que il a pris part à la mort de Lumumba. comme d'ailleurs votre père, Mouboutou a eu quand même une petite conscience qui est revenue. Il a enlevé beaucoup de choses et entré au colonialisme. Alors, pourquoi vous, les gens de la séferie de Bunker ? Parce que de la même manière que les Belges sont venus d'ailleurs pour occuper le Katanga. C'est de la même manière que Moussiri, votre soi-disant grand-père Aïeul, est venu aussi d'ailleurs pour occuper le même Katanga. Pourquoi vous voulez vous nous présenter Moussiri que c'est un Katangé ? Vous, vous êtes des super Katangés. Alors, nous allons dire que les Belges aussi sont des Katangés. Nous devons leur donner aussi le privilège d'être Katangés. Non, ne pensez pas que parce que vous, vous êtes noirs, vous avez la peau noire et que Moussiri est venu de l'Afrique et que vous avez falsifié l'histoire que nous devons nous taire jamais de la vie. Donc, Mme Odile Mounongo a Tchaïle Michezo a Tchaïle Michezo Toi, tu es aux Etats-Unis. C'est un pays de droit, de liberté d'expression. Tu es là en Californie. dans une maison confortable là assise et tu te dis tu as un ministère tu es femme de Dieu tu prêches alors quoi ? Le mensonge ton évangile là-bas ton ministère là-bas c'est quel ministère alors ? Si tu te présentes comme femme ayant un ministère chrétien or Jésus c'est un un seigneur un homme qui est venu prêcher la vérité Jésus même a dit connaissez la vérité car c'est celle-là même qui va vous libérer alors pourquoi Mme Odile Mounongo toi aussi tu fais partie des gens qui empêchent aux Congolais même aux Katangais de dire des vérités sur les méfaits de Moussiri car Moussiri est venu faire des mauvaises histoires la plupart des choses que Moussiri a fait sur 100% plus de 90% c'était le mal que Moussiri a fait aux Katangais tu as un ministère moi je pose la question et je continue à te poser la question c'est quel genre de ministère que tu as là le ministère donc du mensonge tu es assise là-bas et je pense que tu ne fais rien tu ne paies même pas les taxes ton ministère là-bas c'est un faux ministère c'est une histoire que tu as mise en place une astuce pour éviter de payer les taxes aux Etats-Unis je peux te poser la question ton ministère existe où donnez-nous votre site web le nom de votre ministère vous avez une église il y a combien de gens à l'intérieur pour que nous puissions visiter même en ligne ou bien y aller même physiquement un jour c'est pourquoi dit madame ne croyez pas que nous sommes des idiots nous tous qui parlons des méfaits des bunkers nous ne sommes pas des idiots nous savons de quoi il est question c'est pour cela nous n'allons pas fléchir même quand vous nous envoyez vos petits là-bas pour nous dire des bêtises non jamais de la vie vous ne foutez rien en Amérique vous êtes assise là-bas on vous donne l'argent de Katangé l'argent qui vient des terres des richesses de Katangé les terres appartenant au Katangé que votre système de bunkers est en train d'arracher petit à petit mollo mollo la princesse Chantal Nkandou Kundadeba Kundada est sortie dernièrement avec l'histoire de la route d'Intondo elle a exposé même les documents et la méchanceté de Bunkeya qui a tout fait en complicité avec Moïse Katumbi ex-gouverneur du Katanga prince de Bunkeya aussi pour refuser donc à faire une route c'est-à-dire vous voulez que donc Nkandou reste enclavé là-bas donc vous êtes en train d'asphyxier Nkandou et c'est cette méthode madame Odile Mounongo que Bunkeya là là où vous êtes que votre même père le système là-bas même de vos grands-pères ont utilisé pendant tout le temps qu'ils ont mis leurs pieds au Katanga pour arracher les terres des autochtones les asphyxier la ruse la violence la méchanceté pour avoir ce que vous avez aujourd'hui vous avez collaboré avec les Belges les colonisateurs Mobutu est venu Bunkeya a collaboré avec Mobutu il y a eu des gens qui ont perdu des vies qui sont morts parce qu'ils étaient têtus ils voulaient dire la vérité savoir la vérité donc vous avez eu ce que vous avez aujourd'hui non pas par amour non c'est par la violence et la terreur et le mensonge et curieusement en 2023 tu t'es dit tu as un ministère l'évangile de Jésus et tu continues toujours dans des maligances en train maintenant de soulever des petits jeunes là-bas qui n'ont ni travail ni avenir pour leur donner des petits morceaux d'argent là-bas afin qu'ils puissent faire des vidéos et nous insulter nous quand on fait des histoires on n'insulte personne on expose des vérités on expose des vérités et quand vous voulez qu'on vous appelle seulement princesse vous j'ai remarqué encore une chose j'ai suivi beaucoup d'histoires le problème c'est que vous ne voulez pas qu'on appelle Chantal Nkandou Kounda princesse elle est une fausse princesse vous les Bakouyakouy avec votre chefferie là-bas qui a bouffé les terres des autochtones par la ruse et la violence vous voulez qu'on vous appelle princesse et vous voulez que votre chefferie soit le point central pour autoriser aux autres basangas des alentours d'exister ou bien de ne pas exister voici le combat qui est là je vous avais lancé un défi un article que j'ai découvert en ligne là où tu donnais l'interview à un certain monsieur là-bas tu t'adressais à travers lui au roi des Belges pour que le roi des Belges Philippe puisse remettre la tête de ton soi disant aïeux aïeul plutôt Moussiri tu t'es présenté tu as présenté Bunkéa comme la monarchie katanguise c'est-à-dire c'est vous le monarque du katang moi l'église de Colossie je ne cesse de marteler ton nom pour te dire si tu es une femme honnête avec ton ministère de Jésus-Christ sors et dis que l'église cet article n'existe pas tu n'as jamais dit que vous le monongo Bunkéa c'est vous le monarque du katanga c'est-à-dire tous les chefs qui sont à vos pieds les katangais nous sommes à vos pieds tu n'es jamais sorti tu joues maintenant la carte du tribalisme commencez à chercher des tribus secondaires cet église là n'est pas katangais alors vous vous êtes katangais vous vous êtes super katangais qui vous a dit ça on vous a toléré par la loi de 1960 qui dit bien que les gens qui se sont retrouvés au Congo quelques années ou bien je ne sais pas quand avant le 30 juin 1960 on peut tolérer ces gens là pour qu'ils soient congolais mais cela ne veut pas dire que vous devez maintenant parader mettre tous les chefs koutumiers katangais à vos pieds fermer la bouche des autres katangais c'est vous qui devez être maintenant les décideurs de qui doit être katangais et qui n'est pas katangais ou katanga commencez à prendre l'éther d'autrui non jamais de la vie nous n'allons pas accepter cette histoire votre comportement ne me plaît pas moi l'aigle d'écologie proprement à proprement parler et ça ne plaît pas aux autres katangais engagés dans ce combat de la vérité et nous n'allons pas abandonner ce combat nous n'allons pas abandonner ce combat regardez votre système que vous avez pris ou que vous avez mis là-bas tout est appauvri regardez vos villages là-bas dans vos séferis ce n'est que vous la famille qui êtes riche les villageois sont tellement pauvres donc vous tirez des bénéfices des richesses des katangais vous êtes devenus des millionnaires vous vivez comme des princes et des princesses à New York dans le film de Dumerfi le prince et la princesse des amundas vous avez de l'or à vos habits là-bas des histoires chères et pourtant on vous a bien dit que cette redévance minière là-bas ce n'est pas pour votre famille seulement ce n'est pas pour vous rendre des millionnaires pour que vous puissiez vous acheter je ne sais pas des gadgets là-bas des véhicules et d'autres engins qui vont amener même pas au Congo non c'est pour la chefferie le développement des chefferies partout là où il y a des chefs qui reçoivent ce qu'on appelle la redévance minière c'est pour le peuple regardez ce que vous êtes en train de faire la redévance minière c'est devenu maintenant votre argent de poche l'argent que vous vous distribuez en famille et c'est parmi cet argent de la redévance minière que vous êtes en train de corrompre beaucoup de jeunes katangais nous connaissons beaucoup de petits groupes là-bas là où il y a les jeunes katangais katanga de quoi katanga de quoi jeunesse katangais katanga de quoi des corrompus des gens qui travaillent en connexion avec vous pour attaquer tout celui qui dit la vérité qui ne vous plaît pas sur Boukéa l'histoire de Moussiri l'origine de Moussiri et qu'on sort c'est pourquoi moi l'église d'écologie je vous le dis aujourd'hui nous n'allons pas laisser le travail que nous sommes en train de faire et je profite de cette occasion pour lancer un message aux autres katangais en particulier et aux autres congolais signer la pétition contre la prédation des terres de Basanga par la chefferie de Bouké n'oubliez jamais cette histoire doit continuer si nous recueillons un certain nombre de signatures nous allons compiler cela pour présenter le résultat de notre pétition aux autorités compétentes au niveau de la république démocratique du Congo et en dehors du Congo c'est à dire au niveau de l'Afrique et en dehors outre-mer nous allons le faire car nous sommes conscients que ce que nous sommes en train de faire et de dire c'est la vérité il faut qu'il y ait une correction au niveau de Bouké très bien il faut que la vérité qui a toujours été cachée pendant beaucoup d'années soit dite vous avez pensé que vos manigances là-bas qui ont duré même un siècle c'est à dire après avoir traversé un siècle vous avez jubilé croient que c'est fini vous avez gagné le combat personne n'allait venir donc déterrer des mensonges et vous dire des vérités à propos des mythes que vous avez créés autour de M'siri vous êtes maintenant surpris on doit corriger cette histoire et le Katanga doit revenir au Katangé chacun doit être remis à sa place et on doit mener des enquêtes quel que soit le temps que ça va nous prendre pour étudier le processus et la procédure d'acquisition des terres que vous avez aujourd'hui vous les avez acquises ces terres là communs par quelle méthode quand des mains de qui par quel système nous allons tout faire et nous allons faire ériger des monuments à Bunkai le mémorial de Bunkai là où on doit se souvenir de nos ancêtres que M'siri a décapité et d'autres qu'il a amené des milliers même de millions qu'il a amené à l'esclavage outre-Atlantique des richesses qu'il a pillées notamment la malakite le cuivre et les défenses d'éléphants des villages qu'il a décimés là-bas il y avait même la famine M'siri est venu affamer les Katangais qui ne travaillaient plus qui ne sortaient plus parce qu'ils avaient peur d'être attrapés dans des brousses dans des forêts pour être amenés là-bas chez vous à Zanzibar pourquoi chez vous en Tanzanie le pays d'origine de votre arrière grand-père M'siri le nom de M'siri est dans les musées là-bas il y a même le marché des Zanzibars reconnu comme le marché aux esclaves le nom de M'siri en Tanzanie est enseigné comme l'un des esclavagistes commerçants conquérants occupants du Katanga en Tanzanie là chez vous chez vos ancêtres on enseigne ça vous n'ouvrez pas votre grande gueule vous voyez comment vous nous traitez nous les Katangais les Congolais comme vos esclaves c'est-à-dire la vraie histoire est connue en Tanzanie mais c'est-à-dire le Katanga là où vous voulez nous faire taire car vous nous prenez toujours pour vos esclaves nous vous disons moi tchè ilé ça ne va plus marcher nous n'allons pas reculer nous nous avons dit moi tchè gourila n'a tout à tcha histoire pas qu'on a rétabli la vérité 100% c'est un combat de l'humanité l'humanité entière sera associée à notre travail ne croyez pas que c'est le problème seulement des Katanga ou bien des autres des Congolais seulement non c'est un problème de l'humanité car l'humanité sera intéressée et l'humanité viendra nous aider à construire des monuments à Bunkaya et nous répétons nous ne voulons plus vous voir là-bas faire des cérémonies pour la gloire de Moussyri à la gloire de Moussyri non ne nous fâchez pas vous allez nous obliger à organiser des marches de tous les Congolais pour aller boucler Bunkaya là-bas de la manière que vous êtes en train de boucler les terres d'autrui empêchant qu'on puisse fabriquer des routes pour que vous puissiez asphyxier les gens qui restent dans la brousse afin que vous puissiez arracher leurs terres donc c'est vous les mettre vous voulez profiter de leur économie de leur situation de leurs terres donc de tout c'est ce que j'avais à te dire Madame Odile Monongo à t'elle m'u che zo yako yako fayanko shakala kwa Etats-Unis ou kuna kura franga ya bule la ou teso yata franga shakata yenu franga ya baka tange beko na teso shakala batoto mantoumbi shaku vimba onde kuma kakanda tenke funguru me fashiyote bantoube na teso paka mwen diom kuna kura ya bien nabatoto yenu l'évangile ya kwa kita biblia ya kwa muri kwap sa n'te derange ou pa mwa tchè lémi chez si tchè miyambi a tout ta tcha on craint pas les êtres humains nous craignons seulement dieu nous respectons tout le monde là où y a les intérêts des katangais des congolais tout le monde tout le monde mwen biyane mwen bote mwen bote mwen bote mwen afa ma kerela pa les gens du monde entier un jour vous donneront une plateforme un podium na mikro palibat mwen filmer pour donc insultez maintenant les gens du monde vous allez maintenant vous expliquer quel mousse vous pique fashiyote bantouben dakou fléchir ma genou barwa bote biogone tchikamabaya ma procédure déjà y a nini y a compensation y a nenda pour les pod les blancs ben y a beaucoup plus puissant biogone tchikamabaya c'est un processus comment est-ce qu'on a qui a été en train de faire la vie jamais de la vie il y a qui a été le plus puissant il y a manipulé par les jeunes katanga pour vos propres intérêts et que c'est la crise sociale quand vous êtes en train de manger avec Kabila est-ce que vous avez songé que le Katanga c'était un état indépendant vous étiez désassocié avec Kabila moi j'ai beaucoup travaillé votre prince là-bas de Bunkaya c'était le moment de mettre en place des structures donc pour créer l'indépendance du Katanga vous êtes occupé vous êtes occupé à bouffer à manger tout ça c'est par vos manigances là-bas politiques quand vous avez vu que vous avez perdu la présidence que vous voulez maintenant manipuler les jeunes Katanga pauvres que vous n'avez même pas nourris qui n'ont même pas d'habits sur leurs fesses les pauvres là-bas vous voulez maintenant les utiliser les monter les uns les autres et le reste des Congolais pour entrer dans un combat même une guerre civile qui va bénéficier à qui ? à vous c'est pourquoi nous vous disons cette guerre là n'aura pas lieu il y a une guerre qui a été créée une guerre civile au Congo il y a un intérêt tout ça qui a l'air à tous les 60 vous n'avez pas encore jamais de la vie le combat c'est un combat qui a été bénéficier le reste des Congolais on ne va plus nous se lancer dans un combat qui va bénéficier aux individus les soi-disant monarques du Katanga jamais tenez-le pour dit merci 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 merci